bonjour à tous on s'est quitté la dernière fois sur une belle séance de travail du premier seuil on continue ce travail que je considère comme un travail de base avec des belles séances tempo et du volume en dessous du premier seuil alors effectivement je passe beaucoup de temps à travailler ces intensités parce que je pense que plus les bases seront solides en zone 2 zone 3 plus le travail spécifique qui sera fait par la suite me sera profitable et donc plus ma progression sera intéressante je suis convaincu que tout ce travail va payer et je vous partage la suite aujourd'hui salut tout le monde aujourd'hui on est lundi j'ai prévu une grosse séance 5 heures 5 heures avec un 3 x 30 minutes à 260 watts donc tempo pour moi avec un dernier 30 minutes autour du premier seuil et on va regarder ouais ça c'est pas cool bon ben 5 heures sur home trainer c'est mort ça je ferai pas donc on va attendre un petit peu on va espérer que ça se calme d'ici une ou deux heures et puis et puis sinon on verra ce qui est sûr c'est que je vais pas partir sous la flotte mais bon s'il faut se la prendre en cours de route je le ferai bon je vais faire une technique je vais essayer une technique que vous m'avez donné sur les réseaux sur instagram merci à certains d'entre vous si ça marche voilà c'est mettre les vélotoses sous le cuisseurs pour éviter que la pluie mouille les chaussettes et du coup les chaussures donc voilà les pluies s'arrêter mais on va sans doute se prendre un peu de flotte durant la sortie donc voilà j'ai mis le cuisseur par dessus les vélotoses et maintenant on va mettre un peu de flotte sur la sortie je pense que c'est pas trop mal on est parti pour le premier intervalle 260 watts avec christophe dans la roue let's go dans la première série il reste 30 secondes très bonne jambe un petit 4 sur 10 au niveau des la difficulté donc pas pareil que la dernière fois sauf qu'il ya dix minutes de plus donc c'est pas mal j'espère si on arrive à faire 5 heures avec ce temps là c'est beau c'est parti pour la deuxième rep 30 minutes 260 on et on 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 Sous-titrage ST' 501 Fin de la deuxième rep. On voit toujours les très bonnes sensations. Donc c'est top. On voit le Christophe Idérien. Ça a l'air d'aller. 10 secondes. Fini. Bon là je commence à sentir un peu les jambes quand même. Mais je suis toujours bien. On redescend. Et on fera la dernière rep Over-Under autour du premier seuil. 260, 220. Là on va. Over-Under terminé. Bon on fera pas 5h parce que je sais pas si vous voyez mais gros nuages noirs derrière. Donc ce sera plutôt 4h, 4h15. D'ailleurs tiens ça tombe. Donc on va se brouiller de rentrer. Bon bah voilà. Ce qui devait arriver, arriva. Bon on empêche que les vélotoses sous le cuissard, ça fonctionne. Merci pour l'astuce. Bon je vous laisse avec les stats. Une bonne séance quand même. Bon je vais prendre ma douche. Un petit shaker de prot et un petit shaker de prot et un petit shaker de prot. Et de glucides sous la douche. La bonne douche chaude. Le régal. Allez. Ouais je rentre. Salut tout le monde. Bon on se retrouve aujourd'hui pour une petite séance. Enfin une petite séance non. Au moins 3-4h. Mais cool. Alors j'ai fait un petit rappel VO2 max. Très léger. Un petit 2x7 répétitions de 40-20. Voilà. Donc c'était vraiment un petit rappel. C'est pas une séance de développement. Et là je poursuis la séance avec de la zone 1. Donc vraiment très très light pour polariser la séance. Alors c'est polarisé au sein de la séance. Mais à l'échelle de la semaine et du bloc, on n'est pas sur du polarisé. On est quelque chose qui ressemble à du base training ou à la limite pyramidal. Mais pas sur du polarisé. Polarisé viendra beaucoup plus tard dans la saison. À l'approche des courses. Quand on attaquera le travail de très haute intensité. Voilà. Bon sinon, une grosse nouvelle. Puisque l'objectif de ces vlogs, c'est quand même de vous montrer ma prépa pour l'étape du tour. Voilà. Donc je ne sais pas si vous êtes allé regarder. Très très beau parcours. Au départ de Nice. Arrivé en haut du col de la Couiole. Vers Valberg. Alors ce sont des routes que je ne connais pas. Personnellement, je les connais de nombre. Je sais qu'elles sont très réputées. Notamment avec ce fameux col de Turigny. Donc voilà. De ce qu'on m'a dit, c'est magnifique. Mais ça semble aussi particulièrement difficile. Alors il n'y a pas des pourcentages de fou. Mais il y a quand même du pourcentage. Et surtout, les cols sont très longs. Et ça ne fait que monter des cendres. Alors je ne sais pas si vous avez vu. Mais il y a quasiment 5000 mètres de dénivelé sur 140 bornes. Donc c'est difficile de faire plus. D'ailleurs. C'est la première année. Où je vois l'organisation. Faire un espèce de. D'écrit de prévention. En disant. Attention. Cette année le parcours est vraiment dur. Il faudra que votre préparation soit à la hauteur. C'est la première fois que. Que je lis ça. Donc. C'est que c'est vraiment. Ça va vraiment être une étape difficile. Voilà. Bon. Je prendrai plus le temps de l'analyser avec vous. Un petit peu plus tard dans la saison. Parce que c'est encore très loin. Donc voilà. Je vais prendre le temps de regarder tout ça. Garder un petit peu les segments. Et puis voilà. À part ça. Quoi de neuf. Ceux qui me suivent sur Insta. Vous l'avez peut-être remarqué. Mais j'ai mis en place. Un travail d'entraînement respiratoire. de venir où oков giupirred light. Alors. C'est que c'est Sean. De la chaîne. Upside Strength. Qui m'a convaincu. D'essayer. Puisque lui. Un spécialiste. De l'entraînement respiratoire. donc voilà j'étais sceptique je le suis toujours un petit peu mais j'ai plus envie de vous dire je sais pas ce que ça va m'apporter voilà je peux pas savoir sans essayer donc j'essaye voilà et à l'heure actuelle j'en suis à ma troisième ou quatrième semaine d'entraînement avec le brice way better qui est un ballon dans lequel on expire et on inspire ça permet d'être en isocapnie et d'éviter de surventiler puis d'avoir mal à la tête au bout d'un moment donc c'est un appareil intéressant l'entraînement intéressant mais c'est trop tôt pour vous dire si ça m'apporte quelque chose ou pas sur le vélo voilà je pense que on fera une vidéo avec chen pour en parler et pour en faire mon bilan voilà mais c'est intéressant j'ai commencé le premier test de coordination qui est un test pour voir un petit peu où on se situe au niveau respiratoire autour des 26 ou 27 respiration minutes je crois à partir de là ben j'avais le sentiment de suffoquer elle diaphragme et qui fatigue et puis au bout de trois ou quatre semaines j'ai refait un test là récemment et je suis monté à 33 je crois 33 respiration minutes donc voilà l'entraînement fonctionne à ce niveau là est ce que ça apporte quelque chose au niveau respiratoire sur le vélo je sais pas encore donc voilà je ferai sans doute des petites vidéos aussi pour pour vous en parler vous donner mon mon retour là dessus j'en fais déjà quelques unes un petit peu pour montrer à quoi ça ressemble sur un star donc n'hésitez pas à les voir sur un star dernière petite chose dont je peux vous parler c'est qu'évidemment je n'ai pas trop parlé mais évidemment je fais du renfaux voilà je vous montre pas forcément les séances mais j'ai fait un cycle de développement de quatre semaines avec deux séances de renfaux par semaine et là maintenant ça fait quelques semaines où je garde simplement une séance de rappel une par semaine et puis voilà pour conserver les acquis et je vais faire ça toute l'année voilà je suis très très rigoureux là dessus le renfaux pour le coup je peux vous en parler ça m'apporte beaucoup donc oh là regardez c'était pas un petit celui là donc voilà renfaux hyper hyper utile pour le vélo ça y'a pas débat là dessus donc je vais garder une séance par semaine toute la saison voilà sur ce moi je vous ai un petit peu tout dit pour aujourd'hui je pense donc je vais vous laisser là dessus je vous souhaite un bon entraînement et on se retrouve très vite pour le prochain blog ciao